Elle nous livre chaque mois, le vendredi, ses coups de cœur, ce littéraire. C'est notre libraire Hélène Deligneuris. Bonjour Hélène. Bonjour Sandrine. Et on commence avec un très joli livre qui vous a marqué, c'est Denise au Ventoux. Oui, Denise c'est un chien, une chienne, un bouvier. Paul, son maître, en a hérité pendant un an. Il vit à Paris et tous les jours il y a trois balades quotidiennes et c'est tout pour Denise. Paul trouve ça trop difficile et il décide de l'emmener au Ventoux. Et c'est cette aventure de Denise au Ventoux qui va être relatée dans ce livre. Les amoureux des chiens vont être comblés, ceux qui ne le sont pas aussi parce qu'en fait il s'agit de nous, il s'agit de compagnonnage, il s'agit de notre société, il s'agit de notre monde une fois de plus. L'écriture de Michel Julien est étonnante, de poésie, de finesse. Moi c'est vrai que je me suis sentie un peu orpheline quand j'ai fini ce livre parce que Denise me manquait déjà. Autre ouvrage qui vous a beaucoup plu, c'est Chère Brigande de Michel Lèbre. Chère Brigande, oui. Marion est une SDF qui vit au pied de l'immeuble de Michel Lèbre et Marion un jour disparaît. Et Michel repense à une autre Marion, Marion du Fahouette, qui était une brigande des grands chemins, une rombarde des bois qui volait l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Et elle va lui écrire une lettre, elle va revenir sur ses traces à Quimper et lors de son voyage dans le train, elle va repenser à sa propre vie, à la vie de Marion, elle va faire des comparaisons et elle nous parle magnifiquement de notre société bien malade, de notre monde. Et on a envie de serrer Michel dans nos bras pour lui dire merci de ce cadeau qu'elle nous a offert. Justement, peut-être quelques mots ? Quelques lignes très rapides. Dors tranquille, chère Brigande, tu m'as sauvé pendant quelques jours de notre démocratie malade, des grands voleurs qui, eux, ne sont presque jamais punis parce qu'ils sont puissants, de ce monde en péril. Tu n'étais pas un ange, mais les anges n'existent pas. Voilà, c'est vrai que c'est très joliment écrit. Lettre à Marion du Fahouette. Et puis on termine avec un livre pour la jeunesse. C'est une tradition ici sur ce plateau quand on vous voit, Hélène. C'est un très joli livre aussi de Jacques Prévert, sur Jacques Prévert. Tout à fait. Ce sont 20 textes de Jacques Prévert, plus ou moins connus, qui sont adressés aux enfants, qui sont illustrés par Romain Banek. Et c'est d'abord très bien illustré. Et ensuite, ça permet de dire aux enfants que l'essentiel dans notre monde, c'est d'aimer et d'être aimé. Et je trouve qu'à partir de 6 ans, c'est bien qu'ils en aient déjà la connaissance. Et surtout, c'est de très beaux textes de Prévert. Et puis ça permet, on voit quelques pages à l'image, peut-être on va en revoir quelques-unes. Ça permet aussi de faire découvrir aux enfants la poésie. Tout à fait, à travers des illustrations et à travers un texte. Et je trouve que c'est une excellente idée, qui n'est jamais trop tôt, surtout pour initier les enfants à la poésie et à la littérature. C'était donc les trois coups de cœur littéraires d'Hélène Deligneuris. Merci Hélène.